Salut ! Après 300 km d'une étape fabuleuse entre le Gers et la Gironde, j'arrive à Bordeaux. L'objectif, rencontrer Gaël Laveau, c'est un entrepreneur engagé. Il a créé la Gazelle, ce n'est pas un véhicule intermédiaire, mais ça s'en approche dans l'esprit. Il ne s'arrête pas là puisqu'il veut révolutionner la manière de les produire. Plutôt que des gigafactories, lui imagine des micro-usines partout en France. Une idée qui pourrait également s'appliquer à la production des véhicules intermédiaires. On fait des véhicules toujours plus lourds, et quand on sait que les trois quarts de la consommation d'un véhicule, c'est son poids, on se dit que vraiment, on marche sur la tête et qu'on ne va vraiment pas dans le bon sens. Du coup, j'ai décidé de créer Gazelle Tech pour essayer de changer les choses. La Gazelle Phoenix, c'est un véhicule électrique qui a 180 km d'autonomie, qui se recharge en 4 heures sur n'importe quelle prise domestique, consommant deux fois moins d'énergie qu'une voiture électrique classique. Cette voiture coûte 20 000 euros TTC hors aide de l'État, ce qui en fait le véhicule le moins cher du marché. Elle pèse 900 kg, là où les concurrentes sont plutôt autour de 1,5 tonne. Ce véhicule consomme 40% de moins lorsque vous l'utilisez, mais également sur sa fabrication. C'est une technologie de châssis entièrement en matériaux composites, fabriquée ici, en Nouvelle-Aquitaine, qui permet d'alléger drastiquement le véhicule, tout en conservant sa sécurité et son confort. Bienvenue dans la micro-usine, qui est à peu près une centaine de mètres carrés, donc de la taille d'un appartement, et dans laquelle on a assemblé un véhicule tel que celui-ci. Demain, ce qu'on veut faire, nous, c'est d'avoir un réseau de fournisseurs locaux qui produisent des pièces détachées, qui vont envoyer ces pièces détachées directement dans les micro-usines, qui seront en charge d'assembler, de commercialiser bien sûr, mais aussi de maintenir les véhicules. Et donc, ça veut dire qu'on va participer à recréer une industrie locale. Aujourd'hui, la métropole bordelaise, c'est à peu près 150 000 véhicules qui sont renouvelés tous les 5 ans en moyenne. Si jamais tous ces véhicules neufs étaient assemblés avec ce modèle de production distribué, cela créerait 2 à 3 000 emplois rien que pour l'assemblage des véhicules dans la métropole bordelaise. On espère pouvoir produire ce véhicule à partir de 2025, et pouvoir commencer à déployer ces micro-usines à partir de fin 2025, début 2026. C'est un concept qui est révolutionnaire, qui peut s'appliquer aussi bien à ces véhicules qu'à des vélos, des véhicules intermédiaires, tout ce qu'on consomme au quotidien en fait. Bien sûr, selon les experts de la transition des mobilités, il faudra réduire au maximum le nombre, la place et l'usage de l'automobile pour privilégier les moyens de transport durable. Mais évidemment, comme on ne pourra pas se passer de toutes les voitures, autant qu'elles soient produites avec le moins d'impact sur l'environnement et créatrices d'emplois en France, tout comme les véhicules intermédiaires. Pour la suite, direction Angoulême à près de 150 km d'ici, où l'on va voir comment les véhicules intermédiaires pourraient également remplacer des milliers de camionnettes sur nos routes. Alors à très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !